Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. On s'est réveillé ce matin, vous connaissez le dossier qu'on a trouvé. Un frère Camerounais qui demande à son frère de ne plus jamais prononcer son nom. Il s'agit bel et bien de Ferry Moumania. Papa, les plaintes c'est d'être ainsi entre les continentaux, nous ne comprends même plus rien. Si ce n'est pas le président, c'est l'ex-coach, si ce n'est pas l'ex-coach, c'est un joueur. Quand ça commence avec un joueur, ça peut être deux, trois, quatre, cinq joueurs. Mon frère, ce qui arrive à Valcero, moi j'interviens parce que ça peut être au six mois demain. Et quand vous commencez, si tout le monde va venir, ne parlez, prononcez pas mon nom. Dis-moi de vous à moi, Facebook va devenir quoi. Les réseaux sont souvent devenus quoi. Si tout le monde va se lever et dit, ne prononce plus mon nom. Même un nom public, même un star dit, ne prononce plus mon nom. Papa, quand vous avez les longs bras, vous avez les relations, j'espère que vous allez parler comme ça, ça sera mon tour demain. Bref, je n'ai aucun problème contre toi, grand frère. Mais ce que tu viens de faire là, je ne sais pas comment on qualifie ça. Parce que malgré les erreurs, malgré tous les critiques, tout ce qu'on a parlé de Sameto, Sameto n'a jamais fait une sortie. Sameto n'a jamais interdit quelqu'un de ne pas prononcer son nom. On se réveille seulement, on voit que tes avocats, les avocats de Théry, Moumania, ont envoyé une note au général Valsero à l'interdisant. Donc, de ne plus prononcer son nom. Et moi, cette vidéo m'a un peu choqué. Pourquoi? Vous savez, quand je tombe sur un truc pareil, moi je soutiens Valsero ici à 500%. Parce que c'est anormal ce que nous on voit là. J'ai regardé la vidéo du général Valsero de A à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Oui, il s'est rendu dans une boutique, les amis. Il a acheté un maillot vierge. Il demande qu'on brode le nom de Moumania. C'était par mon, l'amour qu'il a pour ce joueur. Ce jeune joueur qui vient d'être recruté. Ou c'est à Marseille, ou c'est je ne sais pas trop quoi. Il a dit, parmi tous les joueurs là, il a sélectionné uniquement Moumania. Il dit, brodez-moi son nom, je vais porter son maillot. Il valorisait ce joueur. J'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Je n'ai vu aucun endroit où Valsero critiquait le joueur. Où il le jetait à la verdier populaire. Où il le sabotait. Où il faisait... Vous savez comment Valsero parle souvent. Tout était amour. Regarde, sérieux. Tout était bien. Du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai été surpris que... Hé, Tara. Le gars sort ses mains. Ses avocats, ou je ne sais pas où ils sortent. Il interdisait demander à Abbé de ne plus prononcer mon nom. Je ne sais pas si c'est une politique. Parce que ça peut être une stratégie pour qu'on parle de toi. Parce qu'il faut reconnaître, mec, sans Valsero, moi, je ne serais pas en train de parler de toi. Déjà, tu es venu jouer la canne ici. Rentré. Beaucoup de Camounens ne te connaissaient même pas. Même Wilfried... Douala... Était plus populaire. Malgré qu'il n'était même pas entré au stade. Était plus populaire pendant la 4 que toi. Beaucoup de Camounens ne te connaissaient même pas. Et c'est maintenant que beaucoup de Camounens vont te découvrir. Grâce à qui? À Valsero. Voilà qu'on parle de toi gratuitement. Tu étais censé même nous payer pour cette publicité et tout ce qu'on fait là. Mais voilà que grâce à Valsero, on parle de toi. Donc tu dois dire merci à Valsero pour ça. Pour cette visibilité. Qu'il t'a donné. Oui. Et je voudrais profiter pour rappeler aux autres joueurs qui pourront avoir l'intention, qui pourront se comporter comme Momagna. Il faut comprendre. Quand vous jouez là. Nous les spectateurs. Nous les fans. Nous on ne gagne rien. Nous on crie. J'ai même crié pendant la camp jusqu'à ma voix est partie. Malgré le mauvais résultat qu'on nous avait donné. Mais vos débuts là. Nous on criait. Oh oh oh. On criait. On criait. On criait. J'ai gagné quoi à la fin. Vous avez pris vos 30 millions. Vous étiez commis. Vous étiez 30 ou 4 millions. Vous étiez commis. Vous étiez pas trop. Vous êtes partis avec moi. C'était pour vous. Vous avez donné quoi à qui? Vous avez donné quoi à qui? Nous on crie tous les jours. Vous entrer au stade. On crie. Pendant les préparatifs. On crie. Pendant tout. On chante vos louanges. On crie. On crie. Ce n'est que pour le verre rouge et jaune. C'est que nous on criait. Parce que quand vous jouez. Vous jouez là. Vous cherchez votre argent. Nous on laisse nos boulots. pour venir vous supporter. D'autres payent même les billets pour entrer au stade. Vous supportez. Vous gagnez là. Vous donnez quoi à qui? Vous venez après. Dis qu'on ne doit pas parler de vous. On ne doit pas parler de... On ne doit pas prononcer ton nom. Mais mon frère. Tu es une star. Tu es un nom public. On doit parler de toi. On doit parler de toi mon frère. Tu ne veux pas nous interdire de ne pas prononcer ton nom. Ça ne s'explique pas. Et je me rappelle une fois comme ça pendant la canne qu'on avait sélectionné lui fait dans la mon frère. Moi j'ai réfléchi tu n'as pas de stratégie comment valoriser ce petit parce que j'étais tellement content de voir qu'un jeune de 17 ans t'a sélectionné. J'ai fait une vidéo comme ça où je disais mon petit concentre-toi pour le foot quand t'as sélectionné d'aller jouer en Côte d'Ivoire. Arrête de danser partout, partout. C'était ma manière de rendre le gars populaire. De présenter le gars à mon public, à mes fans. Il y a un membre de sa famille. Je ne sais pas si c'est son père ou si c'est son frère ou si c'était qui. Le gars m'a menacé. Il me dit que prononce encore son nom maintenant. Tu vas voir. Tu sais, tu t'arras. J'ai pris longtemps. J'ai expliqué que non. Comme tu vois là c'est une stratégie, c'est une technique. On fait la publicité de votre frère. Voilà, j'ai fait la vidéo. Ça a fait peut-être 200 ou c'est 215 000 vues. Quand il m'appelait il m'a regardé. Il y a 215 000 personnes qui ont découvert votre fils peut-être qu'ils ne le connaissaient pas avant. Donc, il fallait plutôt m'envoyer même 500, même 1 million pour me dire merci mon fils pour le travail que tu viens de faire. Je suis en train de vanter de faire la combe, de faire la publicité de votre fils gratuitement. J'ai expliqué ça au papa là. À la fin, il m'a dit que non, je n'avais pas vu ça de cette manière. Il est vraiment désolé. Il dit qu'il va m'envoyer le jus que je tue. Merci, il m'envoie le jus. Bon, ce n'est pas grave. Donc, il a quand même compris que ce n'était pas la haine. C'était plutôt par moi que je parlais de ce jeune joueur. Donc, mon frère, quand on fait une vidéo, on parle de vous, on vous vante. Comment tu viens de dire qu'on ne doit plus parler de toi, mon frère? Arrêtez ça. C'est quoi? Trop de sissia. Moi, on croit que c'était du 237K au petit truc. On te dit, au petit, ferme ta bouche. Donc, même, le sissia continue ce qu'il m'envoie même. J'ai failli perdre ma vie à cause de cancer de la prostate. Ça, si on ne me dirigeait pas vers lui, comme je suis en train de vous diriger aussi, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'allais déjà rejoindre mes ancêtres. Mais Dieu merci qu'il m'a montré un bon chemin où le docteur Gardema m'a sauvé. À l'hôpital, comme on m'a fait passer beaucoup d'examens, examens sur examens, j'ai fait des radios et tout ça. Bon. Jusqu'à me proposer l'opération, ma famille était dérangée parce que lorsqu'on a vu qu'on me presquit, une puiture que je prends après chaque trois mois et durant toute la période de ma vie, j'ai demandé que j'ai la durée de vie quand et combien ça coûte. 350 000 l'injection. Alors quand mon fils m'a conduit chez le docteur naturopathe, j'ai vu le changement total.